Ce devait être une banale opération de contrôle. A 20h35 hier, un individu à bord d'une BMW noire refuse d'obtempérer et percute violemment un gendarme avant de prendre la fuite. Le militaire a perdu la vie. Les faits se sont déroulés à la sortie de l'autoroute A8 sur la commune de Mougins. C'est un contrôle vraiment classique, organisé. On était encore de jour à 20h35 lorsque ça s'est passé. Les effectifs gendarmerie déployés étaient clairement visibles et travaillaient en sécurité sur cette posture de route bien balisée. La victime, un homme de 54 ans, marié et père de deux enfants, était engagée depuis plus de 30 ans dans la gendarmerie. Emmanuel Macron lui a rendu hommage cette nuit. Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu-Lanapoule. Le suspect a été arrêté au terme d'une intense nuit de recherche, comme l'a annoncé Gérald Darmanin. Le chauffard criminel suspecté d'avoir mortellement renversé un gendarme à Mougins a été interpellé à Cannes cette nuit. L'enquête devra déterminer les causes précises de ce drame.